J'ai eu l'occasion d'aller en Grèce, en Turquie, où tous les toits sont couverts de chauffe-eau solaire notamment, et on en arrive au stade où certaines villes, 80% de l'eau chaude sanitaire est fabriquée par du solaire thermique. Donc j'ai cherché à comprendre pourquoi ces pays-là, qui avaient manifestement des niveaux de revenus inférieurs aux nôtres, étaient suréquipés ou très bien équipés en matière de solaire thermique. Et pourquoi nous, ici, en France, on n'y arrivait pas ? Aujourd'hui, si vous questionnez un professionnel de la plomberie, du chauffage, sur une installation d'un chauffe-eau solaire, on va vous parler de 5 000, 6 000 euros, 7 000 euros. Manifestement, ce ne sont pas les prix qui se pratiquent en Grèce. Je me suis mis en tête de développer un projet, je dirais, sur le solaire thermique, au travers d'une structure coopérative, parce que c'est ce qui me semblait le plus intéressant, dans la mesure où les objectifs n'étaient pas des objectifs liés au profit, à la recherche d'un profit immédiat, mais qui étaient, je dirais, des objectifs liés à notre environnement, à notre société, et à l'impératif que nous avions de changer un peu notre fusil d'épaule en matière d'énergie. D'essayer de trouver une solution pour mettre le solaire thermique à la disposition du plus grand nombre et faire en sorte que cette énergie soit une énergie qui se répande, je dirais, chez nous, comme elle s'est répandue en Grèce ou en Turquie. Il y a le fait d'être en circuit court, puisque de l'industriel, on passe directement à l'utilisateur au travers d'une structure qui fait de la mise en place. C'est la possibilité de faire participer les gens chez qui on va installer au montage de l'appareil. Si la personne peut faire la mise en place du capteur sur le toit, déballer le chauffe-eau, le mettre en place sur le lieu, c'est autant de choses que le metteur au point, le monteur, n'a pas à faire et qui se déduisent sur le montant du matériel. On estime que la pose d'un chauffe-eau se situe entre 900 et le prix de pose entre 900 et 1000 euros, ce qui fait qu'on peut très bien arriver à économiser encore 400, 500 euros. Par contre, on sera toujours là pour faire les derniers réglages et la mise en route de façon à être certain que le produit va donner satisfaction derrière. et nous permettre de prendre derrière le suivi au niveau de la maintenance, etc. On a serré les boulons un peu de tous les côtés et on est arrivé à la conclusion que vendre un chauffe-eau solaire à 3000, 3500 euros était quelque chose qui était envisageable avec un amortissement qui pouvait se faire sur, je dirais, entre 3 ans et 6 ans, 7 ans, suivant les niveaux d'aide que l'on pouvait obtenir liés aux aides que l'État donne aujourd'hui pour la transition énergétique et la réhabilitation thermique de l'habitat. Le projet à 4 ans, tel qu'il est aujourd'hui, c'est une douzaine ou une quinzaine d'employés, c'est 400 à 500 chauffe-eau par an posés sur le Languedoc-Roussillon. On commence à rechercher du personnel, le modèle économique est ficelé. On veut s'appuyer sur tout ce que la société compte aujourd'hui de collectifs qui s'intéressent aux problèmes environnementaux, mais aussi s'appuyer sur Enercop, qui est partenaire dans l'opération, je dirais, Cop Soleil, mais aussi les collectifs gaz de schiste, mais aussi le mouvement coopératif, mais aussi les biocop. Développer une société dans laquelle on arrête d'être en compétition les uns avec les autres, mais qu'on soit en coopération. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est de partager ce que j'ai fait, et je n'ai à aucun moment la peur et l'angoisse quand on vient de me piquer mon truc. Tout le monde est libre de faire, et si je pouvais encourager et que le maximum de gens fassent ce que je fais, je serais le plus heureux des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada